Et coucou les amis, c'est Jason et j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous fais une petite vidéo parce que j'avais envie de vous parler un petit peu. Donc en face à face on va dire. Du coup on est bientôt 60 sur la chaîne, c'est énorme. Enfin en tout cas pour moi c'est énorme, pour les autres c'est peut-être rien mais pour moi c'est un truc de dingue. Presque 60, donc 60 à suivre mes petites aventures YouTube, je ne l'attendais vraiment pas du tout en plus. Je me voyais encore avec 10 abonnés tout au plus, peut-être un peu moins. J'avoue que là presque 60 c'est un truc de dingue. Donc ça prouve un peu que vous faites un peu mes aventures et j'en suis vraiment vraiment content. Donc franchement un grand merci. Mais du coup je voulais un peu parler aussi de ma chaîne parce que dernièrement j'ai fait un petit nettoyage de printemps. On va dire ça comme ça, on n'est pas encore à l'été donc officiellement on n'est qu'encore que le printemps. Petit nettoyage de printemps qui consiste simplement à... Je n'ai jamais quelques-unes de mes playlists, quelques-unes de mes vidéos qui ne me plaisaient pas forcément. Je pense à Autour de New Antestee qui était l'une en tout cas de nombreuses vidéos de ma chaîne. Enfin l'une des premières en tout cas que j'avais fait à l'époque qui était un petit peu buggy. Enfin des épisodes où je n'avais pas forcément le son qui marchait correctement. Mais voilà donc puis avec le recul je me suis dit finalement c'est pas très agréable, pas très agréable ni pour vous ni pour moi à regarder encore une fois. Et puis je regarde rarement ce que je fais par la suite, ça quand je regarde mes propres les plays. Mais donc Autour de New Antestee je l'ai viré donc peut-être que je le referai mieux cette fois-ci. En tout cas maintenant j'ai des bons micros, tandis qu'à l'époque c'était pas vraiment le mieux mais bon. Et puis je sais pas en fait, c'est vrai que j'ai supprimé parce que par exemple il y avait des bugs de son de temps en temps. Il y avait... de temps en temps il me manquait un petit bout d'une vidéo, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas j'avais mal codé le truc. Mais bon puis c'était pas un aspect qui était forcément regardé. On m'a dit que Tomb Raider et le Temple d'Oziris que finalement c'était un... Alors le jeu était bien mais pas forcément le meilleur que j'ai fait. Autant je suis fan de la saga de Tomb Raider, autant les jeux ainsi les petits spin-off genre Tomb Raider et le Gardien de Lumière c'était le premier. Que personnellement j'ai pas fait mais il m'intéressait pas plus que ça. Au final le Temple d'Oziris me dit bah pourquoi pas essayer de tester le jeu. S'enchant qu'en plus j'avais unboxé le coffret que j'avais acheté. La figurine était plutôt sympa. J'ai encore les collecteurs, je l'ai pas viré. Mais je me dis bah finalement le SP n'est pas regardé forcément par tout le monde non plus. Et bah au final ça me plaisait pas forcément non plus ce jeu. Mais voilà j'ai fait une fois, je l'ai terminé mais c'est pas un jeu auquel je reviendrai dessus. Et bon et puis là il prend la poussière sur la chaîne donc voilà je l'ai supprimé également aussi. Donc voilà j'ai supprimé également des vieilles démos de jeu qui ne m'intéressaient pas forcément. En fait je suis en train de me dire que j'ai pas envie de faire des jeux qui ne m'intéressent pas plus que ça en fait. Notamment les démos j'avais fait pas mal de trucs au début de ma chaîne je parle. Enfin au début j'avais fait pas mal de trucs qui n'étaient pas forcément chouettes. Enfin j'avais découvert des jeux qui au final m'intéressent pas plus que ça. Donc j'ai viré un peu la moitié de tout ce que j'avais fait. Ne vous inquiétez pas il y a encore plein de choses à regarder sur ma chaîne. Mais voilà donc je vais faire un peu des jeux qui m'intéressent. Donc voilà. Maintenant je voulais aussi repartir un peu sur des live. Ça fait énormément de temps que j'ai pas fait de live. En même temps on n'était pas forcément nombreux. Donc maintenant ça commence un petit peu à aller. Donc franchement encore une fois je vous remercie de suivre mes aventures. Et encore une fois je m'y attendais pas du tout. Donc pour moi en tout cas on est 59 tout rond. Bientôt 60 pourquoi pas je ne sais pas en tout cas. Mais franchement ça fait grave plaisir de voir que vous abonnez et que vous regardez un peu ce que je fais. Et donc oui pour en revenir au live. Parce que pour l'instant je suis en plein dans The Last of Us. Qui se termine en tout cas pour moi parce que j'ai quelques vidéos d'avance. Donc voilà le petit The Last of Us Remaster. Du coup on va parler aussi de 3 juste après. Parce que le 3 c'était un petit peu catastrophique cette année on en reviendra après. Donc en fait je voulais faire des live mais je ne sais pas trop quoi faire en fait. Sur la chaîne c'est vrai que dernièrement j'avais essayé de faire des streams sur Mixer. Donc Mixer pour ceux qui ne connaissent pas c'est une forme de streaming. Accessoirement c'est plus axé pour Microsoft du coup. Parce qu'ils ont leur plateforme aussi. En plus de Twitch on a également Mixer. Seulement c'était buggé à l'époque où j'avais testé. Donc pourquoi pas revenir dessus et tester une fois. Mais bon pour l'instant c'est pas vraiment prévu que je stream sur Mixer. En tout cas si je stream dessus ça serait forcément des jeux rétro compatibles sur la One. Parce qu'avec la 360 on ne peut absolument pas live. Donc je verrai un peu ce que je peux faire. Ou alors c'est sur PS4. Et donc je suis en train d'hésiter entre deux jeux. Soit faire un let's play d'un des deux. Ou soit streamer un des deux également. Donc soit je l'ai dit préparé ici. Soit on a ce de Harder qui était plutôt pas mal. En tout cas c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié. Donc on se retrouve dans les années 86 en fait. Avec Galahad qui est à la tête de l'Ordre. L'Ordre c'est un peu le... Une secte... Enfin une secte... Je peux appeler ça comme ça. Mais en fait on est chargé de protéger Londres. D'une maladie qui s'appelle la lycanthropie. Donc en l'occurrence ce sont des gens qui se transforment en loup-guerron. Il n'y a pas de démasse de loup-guerron. Mais franchement c'est un jeu que j'ai adoré. D'autant plus qu'en plus je l'avais gratuit. Donc pourquoi pas. Donc c'était une bonne découverte pour moi. Donc je connais le jeu. Je l'ai déjà fini. Donc c'était plutôt sympa. Ou alors c'est... Peut-être il faut faire The Witcher. Donc pourquoi pas. Ça pourrait être sympa aussi. Soit en let's play soit en live. L'un des deux je ne sais pas. Sur tous les cas vous aurez un let's play. Sur un jeu. Donc voilà. Je ne sais pas si ça vous intéresserait. Ou un autre jeu. Je ne sais pas. Au final je verrai. Mais bon pourquoi pas. Ça pourrait être sympa de reprendre un petit peu les lives de temps en temps. Même si j'avoue que... Bon ça... C'est pas trop trop facile en ce moment. C'est pas le temps qui manque. C'est l'envie en fait. Enfin je ne sais pas. J'ai essayé de trouver des choses sympas à faire. Donc franchement ici je me suis dit. Pourquoi pas reprendre The Last of Us. The Last of Us qui m'avait énormément plu à l'époque de la PS3. Donc depuis que j'allais sur PS4 j'avais plus du tout retouché. Donc voilà. Et puis bon pourquoi pas. Et donc je me suis relancé dans un let's play. Et puis ben voilà. On approche tout doucement de la fin mine de rien. Vous avez que 6 vidéos pour l'instant. Alors je trouve ok. La 6ème qui vient d'être disponible. Ça compte une bonne douzaine de vidéos je crois. Enfin il ne reste plus des vastes non plus. Mais voilà. The Last of Us c'est pas un jeu qui est très très long non plus. Donc voilà. Je verrai un peu ce que je pourrais faire. Encore une fois. Soit un let's play. Encore une fois. Ou peut-être un live. Il faudrait reprendre un live. Ce serait sympa. Donc voilà. Donc ce qui m'amène plutôt à le 3 du coup. Voilà. J'ai suivi le 3. Comme tout le monde. Je parie. Enfin je pense. Donc le 3. Pour moi cette année. Alors je ne vais pas cracher sur toutes les conférences. Ce n'est pas vraiment le but. Évidemment je ne suis pas là pour les descendre. Pas du tout. Mais j'ai trouvé que le 3 cette année c'était un peu lent. C'était un peu mou. Enfin je ne sais pas. Ça manquait quelque chose. Comparé aux années précédentes. Où il y avait plus de choses à présenter. Après il y a peut-être une explication au manque de jeu qu'il y a eu. En tout cas pour moi. C'était un manque de jeu. Clairement. Il y a aussi le Tokyo Game Show je crois qu'il y arrive. Et la PGW. Donc est-ce que les conférences réservent pas mal de surprises. Est-ce que c'était voulu de ne pas montrer tant de jeux. Donc en même temps ce serait à voir. Mais en tout cas il y a quand même quelques petits jeux sympas. Qui en sont sortis. Notamment le plus attendu je pense que c'était Resident Evil 2. Sachant qu'en plus j'ai un peu grandi avec lui. Resident Evil n'est pas l'époque de la PS1. L'époque de la N64 du coup. Parce que je l'avais découvert là-dessus. A l'époque en tout cas. Et je l'avais refait après sur émulateur sur PS1. Ça avait s'aimer le vieillir pour le coup. Mais franchement c'est un des jeux que j'attends avec impatience. Parce que Resident Evil c'est mon jeu préféré. Je l'avais découvert à l'époque. Qui est franchement ça avait bien plus. C'est assez flippant pour le coup. Parce que j'étais quand même assez petit. Mais voilà c'est un jeu que j'attends avec impatience. Surtout qu'en plus il est beaucoup plus beau. Ce qui est forcément logique. Parce qu'on a de nouvelles technologies. On a de nouveaux moteurs graphiques. Notamment celui-ci tourne sur Resident Evil Engine. Qui est une marque de chez Capcom du coup. Un petit moteur plutôt sympa. Alors il y en a beaucoup qui respectent déjà sur la façon dont les personnages. Notamment Leon Scott Kennedy qui revient pour le coup. Parce que c'est lui et Claire Redfield qui sont les héros de cette histoire. Qui ont été comme Chris Redfield d'ailleurs. A l'époque de Resident Evil 7. Où les gens avaient respecté sur sa façon d'être présenté. Sur son nouveau visage. Et là c'est un peu reparti avec Resident Evil 2. D'ailleurs puisque Leon et Claire ne ressemblent plus vraiment à ce qu'ils étaient avant. D'autant plus qu'on s'est l'un des Léons de Resident Evil 4. Et également celui du 6. Mais je me dis qu'il y a une raison déjà à ça. Parce que voilà. C'est un nouveau moteur graphique aussi. Et puis il faut dire qu'à l'époque de Resident Evil 2. Léon était assez jeune quand même. Lorsqu'il a débuté à la police de Raekwood City. Mais en tout cas moi c'est pas les visages. Ou le fait que les personnages soient vraiment beaux. C'est pas ça qui va me freiner. Parce que j'ai vraiment envie de la redécouvrir même. Parce que franchement de ce que j'en ai vu. Ça va l'air plutôt pas mal. Et franchement j'ai hâte de remettre les pieds dans ce commissariat. Donc voilà je ne sais pas vous ce que vous en pensez. Ensuite qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu The Last of Us du coup. Partie 2. Qui là aussi a encore choqué pas mal de monde. Sur plusieurs points différents. Le fait qu'on a appris dernièrement que ça serait que Ellie qui serait le personnage jouable. Il faut savoir que moi ça ne me dérange pas du tout. Parce qu'à la base dans The Last of Us premier du nom on a eu Joël et Ellie. Donc ce ne sont quand même pas deux personnages qui sont inconnus. Et Ellie on la connait déjà parce qu'on a suivi l'histoire avec elle. Et donc le fait qu'elle soit jouable dans ce deuxième épisode. Et rien qu'elle finalement ça ne me dérange pas plus que ça. Parce que c'est un personnage auquel on s'est attaché finalement. Et puis voilà. Et de savoir ce qui se passe ensuite c'est encore plus excitant j'ai envie de dire. De voir un peu ce qui va se passer par la suite. Et franchement non j'ai hâte. Et puis il y a eu cette scène polémique qui fait encore parler d'elle. Le fait que Ellie aurait des tendances homosexuelles. Alors là les gens sont carrément outrés. Ce que j'ai à dire là dessus c'est que ça reste un jeu. Et en fait j'ai peur de vous faire en fait. Parce que vous savez que The Last of Us. Donc la version remasterisée. On a vu que la version PS3 d'ailleurs on savait le DLC Left Behind Kairi. Donc qui se passe avant les aventures de Joël et Ellie. Et là encore on a des scènes qui pourraient vous choquer. Et au final je ne sais pas. Les gens se focalisent sur un truc. Ils se disent ah non il y a ça, ça qui ne me plaît pas. Donc forcément cette suite ça sera sans moi. Mais non pas du tout. En fait moi je trouve que. Quand j'achète un jeu c'est pas forcément pour les scènes qui sont choquantes. Et encore moi du tout ça ne m'a pas du tout choqué. Je m'en fiche vraiment de ça. Personnellement j'achète pas un jeu. Parce qu'on a montré une scène qui pourrait choquer les gens. Alors moi j'achète un jeu c'est pour son aventure. Pour la suivre. Et au final on aime ou on n'aime pas. Mais voilà moi je ne suis pas en train de juger. Parce que voilà Naughty Dog a fait une scène choquante. Naughty Dog a décidé que ça sera comme ça. Que voilà il y aura telles choses. Telles choses qui n'apparaîtront plus. Non honnêtement moi j'achète un jeu c'est poursuivre son aventure. Et je suis sûr que The Last of Us Part 2 sera encore une réussite. Sachant qu'en plus Sony a révélé que finalement The Last of Us. Que ça soit sur PS3 ou PS4. Bah ça a été le plus vendu en 5 ans. Et bah je pense que finalement la partie 2 pourrait être très bien aussi réussie. Sachant qu'en plus le gameplay qu'on a montré à l'E3. Bah ça va l'air plutôt sympa. Maintenant j'attends aussi d'en avoir plus. D'en avoir plus en tout cas. Et puis ouais. On verra un peu ce que ça donne. Mais en tout cas j'ai hâte. Qu'est-ce qu'on a eu trop aussi ? Girls of War 5 que j'attends également aussi. Par contre encore une fois c'est une exclusivité Microsoft. Par contre la saga Girls of War. J'ai fait que les 3 premiers. Je n'ai pas encore fait le 4. Il faudra que je le trouve. Mais en tout cas on promis que Girls of War 5 serait beaucoup plus beau. Beaucoup plus vaste. Et beaucoup plus orienté à action que la quadrilogie officielle. Alors donc voilà. J'ai vraiment hâte en tout cas. Parce que c'est une saga que j'ai vraiment adoré. Peut-être un peu moins fan du 2ème. Parce qu'elle était vachement court. Mais en tout cas les 2 autres étaient vachement très sympa. Donc j'ai envie de faire le 4ème également. Donc voilà. Girls of War 5 c'est un des jeux qui a retenu mon attention. Un petit Cyberpunk 2077. Je crois que c'est un jeu qui était plutôt attendu aussi. Même chose. Là aussi Cyberpunk ça fait partie d'une grande licence. Qui est CD Projekt Red. Développeur de The Witcher du coup. Qui font d'excellents jeux. Une preuve avec The Witcher 3. Que j'ai vraiment adoré. Donc voilà. C'est pas que je suis tenté par ce jeu. C'est que finalement. Quand mon annonce a éclaté à l'E3. Ça m'a donné envie d'en savoir plus. C'est un livre qui est assez intriguant. Donc voilà. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi ? On a Doom aussi. Doom Eternal. Alors là je ne peux pas vraiment me prononcer non plus. Même si c'est un jeu qui a l'air d'être assez kiffant. Sachant que j'ai le premier en plus. Que mon papa m'a offert. Je ne l'ai toujours pas fait en plus le Doom. Doom c'est une licence que je ne connaissais pas forcément. Je ne connaissais que deux noms. En fait j'ai voulu découvrir le jeu. Parce que j'avais vu le film. Qui n'ont quasiment aucun rapport entre eux. Mais c'est plutôt sympa. D'ailleurs je vous le conseille vraiment. Il a assez vieilli le film. Je crois qu'il date de 2005. On retrouve The Rock. Du coup Dwayne Johnson. Pour ceux qui connaissent. C'est un peu le Resident Evil 2.0. Pour ceux qui ont vu le film. C'est un peu pareil. C'est un peu du Resident Evil 2.0. Sauf que là ça se passe sur Mars. Et qu'on n'a pas des envies. Mais des créatures un peu difformes. Qui semblerait être. Enfin qu'ils étaient humains aussi. Donc on se rapproche un peu carrément du Resident Evil. Mais voilà. On a quand même Doom. Et quand même un univers. Qui a ses propres créatures. Qui a son propre scénario. Donc franchement c'est sympa. Donc pourquoi pas se laisser tenter par Eternal. Si. Et je dis bien si. Si le premier. Enfin si Doom me plaît. Donc il va falloir que je découvre ça aussi. Ça aussi je pourrais voir un display là-dessus. Sur Doom d'ailleurs. Ça pourrait être sympa. Que je le découvre moi. Peut-être vous le faire redécouvrir vous. Je ne sais pas. Mais voilà. Ce serait aussi sympa de faire du Doom. Dites-moi si vous êtes intéressé. Dans les commentaires. Ensuite on a eu Fallout aussi. Fallout 76. Ou Fallout 76 du coup. Pour mes amis français. Qui peut être pas mal aussi. Malheureusement. C'est que du online. Donc du multijoueur. Enfin on peut faire seul. Mais en tout cas. C'est un mode de jeu en ligne. Qui se passe après les événements de Fallout 4. Un peu plus tard je crois. Donc ça pourrait être intéressant de ne pouvoir. Sachant que je suis assez fan de la saga de Fallout. Donc ça pourrait être intéressant. Oui pourquoi pas. Donc. Qu'il va falloir attendre. De voir ça. On a aussi Elder Scrolls 6 d'ailleurs. Qui. Qui m'a pas très convaincu. Au final on n'a eu qu'un teaser. Je trouvais ça plutôt dommage. En fait j'ai l'impression que. Que Bethesda en fait. Comment dire. A meubler son. Sa conférence en fait. Parce qu'ils étaient un petit peu en manque de jeu. Peut-être. Je sais pas. En tout cas. Ils ont envie de teaser un truc. Avec des montagnes en arrière-plan. Et la musique d'Oscarim. Pas très tentant j'avoue. Pour l'instant. Je me prononce pas là-dessus. Parce que je me dis. Bon. On finira quand même par avoir un trailer. Ou peut-être du gameplay. Ce qui m'étonnerait un peu. Du gameplay là-dessus. Dans les médias ça m'étonnerait. Mais j'attends d'en avoir plus. J'attends d'avoir un peu du gameplay. Tout simplement. Un trailer en tout cas. Qui nous en dit plus. En tout cas. Sur ce nouvel univers. Donc. A voir aussi. Avec le temps. Shadow of the Tomb Raider aussi. Bien sûr. On va pas oublier la Raycroft. Et là. Ça me fait un peu peur. Enfin. Autant je suis fan de Tomb Raider. J'attends d'ailleurs grandement. Avec impatience. Shadow of the Tomb Raider. Qui débarquerait au mois de septembre. 2018. Mais. Je suis en train de me poser des questions. Sur ce qu'ils vont faire après. Sachant que. En fait. C'est le dernier de la trilogie. Donc le dernier du reboot. Qui a commencé en 2013. Je me demande après. Ce qu'ils sont censés faire. Parce que je suppose que. On va pas rester. Sans la Raycroft. En tout cas. Je pense que. Si c'est vraiment la fin de la Raycroft. Je pense que. Ça plairait pas forcément aux fans. Et ni à moi d'ailleurs. Qui suis un grand fan de la Raycroft. Je suis en train de me demander. Est-ce qu'on va repartir sur des bases. Comme on a eu à l'époque de la PS1. PS2 ou PS3. C'est le même. Ou est-ce qu'on va repartir sur de nouvelles aventures. Qui n'ont plus rien à voir avec ce reboot. Mais. Nouvelles aventures inédites. Je sais pas. Qu'est-ce qu'ils comptent faire avec ça. Donc. Voilà. Je sais pas. Ça sera à voir aussi. Je m'inquiète un peu pour la licence. Parce que je me dis. Est-ce qu'on va. Est-ce qu'ils ont encore suffisamment de. De. D'invention. On peut dire ça comme ça. D'invention. Est-ce qu'ils. Ou est-ce qu'on va repartir sur. Un autre reboot. D'une aventure. Par exemple. Je sais pas. Ils pourraient faire un reboot. Ou un remake. En tout cas. Plutôt un remake du. Pas de reboot. Mais. Du remake. Du 2. Par exemple. Je peux dire Underworld. Mais. Voilà. Est-ce qu'ils. Peut-être des premiers opus sur PS1. Sachant que. Le 1. On a déjà eu anniversaire. Il pourrait très bien. Faire un remake du 2. Du 3. Du 4. Peut-être. Par la même occasion. Ce serait sympa. En tout cas. De revoir. De revoir tout ça. Donc. Pourquoi pas. Ce serait intéressant. Et puis. On va rester dans les jeux. Qui sortent au mois de 7 ans. Puisqu'on a aussi Spyro. Du coup. Le Reunited Trilogy. Du coup. Spyro. C'était l'un de mes jeux. Préférés à l'époque de la PS1. Du coup. Savoir qu'à ce jour. J'ai fait que le premier. Donc. Spyro le dragon. A l'époque de la PS1. Spyro le dragon. Qui était plutôt sympa. Ce petit dragon violet. J'avais fait le 2. Sur le milleateur. A l'époque. J'ai pas. Du tout. C'est vrai que j'ai pas apprécié le jeu. Ça fait que je l'ai même pas terminé. Mais. Franchement. J'ai hâte d'en savoir plus. Et. Enfin. Ça sera l'occasion pour moi. De découvrir le 3. Que j'ai jamais fait. Donc voilà. Spyro. Je l'attends avec impatience. Petite déception aussi. Au niveau de Medieval. Du coup. Donc. Medieval. C'était un jeu PS1 à l'époque. Qu'ils ont prévu de le ressortir. Parce qu'on a eu déjà un petit teasing. Du remaster du coup. Et. Malheureusement. Bah. Il n'était pas disponible à l'E3. J'aurais espéré en voir plus un peu. Sur ce jeu. Peut-être un nouveau trailer. Peut-être un peu de gameplay. Pourquoi pas. Et encore une fois. On a le TGS. Et le PGW. Qui arrivent. Est-ce qu'on aurait. Ou est-ce qu'on. Ou est-ce qu'on. On verrait plus. Ou est-ce qu'on verrait un peu de gameplay. Là-bas. Je ne sais pas. En tout cas. Beaucoup de surprises. En tout cas. Donc. Voilà. Et puis au niveau. On a Death Stranding aussi. Qui était. Assez étrange. Du coup. Au premier Retro. Je crois que c'était il y a deux ans. Je ne sais plus. Où il avait été annoncé. Je crois que ce n'est même pas l'E3. Qui avait été annoncé. Je ne sais plus du tout. Mais. Death Stranding. À la base. C'était assez étrange. Donc. Je ne sais pas trop quoi. En tout cas. Pour l'instant. Ce n'est pas vraiment qui me tente énormément. C'est que ça reste encore assez vague. On a. On a vu un peu de gameplay. On a vu un trailer. Un nouveau trailer. Assetto 3. Qui était encore. De plus en plus intrigant. Donc. Voilà. En plus. On a Norman Reduce. Donc. Pour ceux qui ne connaissent pas. Si vous connaissez un peu The Walking Dead. Ben. C'est Darryl Dixon. Mais. C'est encore assez intrigant. Pour le moment. Ce n'est pas un jeu qui me tente. Peut-être plus tard. Pourquoi pas. Parce que je pense qu'il a encore pas mal de choses. A nous faire découvrir. Pas mal de choses. Voilà. Il a encore pas mal de surprises. Qui doit être révélée. En tout cas. Donc. Ça peut être pas mal aussi. Mais pour l'instant. En tout cas. Je ne me prononce pas là-dessus. Ce n'est pas un jeu qui me tente énormément. Mais. A voir par la suite. Qu'est-ce qu'on avait d'autre. S'il y a le 3. Je pense que. En tout cas. Les jeux qui m'intéressent. En tout cas. Pour l'instant. Il n'y a que ça. Donc. Shadow of the Tomb Raider. Resident Evil 2. Spyro. Du coup. Cyberpunk. Du coup. J'aurais dû prendre des notes. The Last of Us. Partie 2. Girls of War 5. Je pense que. Bon. Je pense que c'est déjà un bon paquet de jeux. Qui m'intéresse. Pour le reste. Voilà. Ça sera à voir. Oui. Je pense que. Encore une fois. La PGW. La Tokyo Game Show. N'aurait pas mal de petites choses. Asse sympas. Donc. Ça sera à voir aussi. Donc. J'espère que je n'ai pas obligé de jeu. Donc. Pour l'instant. Pour l'instant. Ça m'a l'air déjà pas mal. Dites-moi un peu dans les commentaires. Vous. Les jeux qui vous intéressent. Sachant qu'en plus. Bah. Je suppose que vous êtes une majorité à temps de Kingdom Earth 3. Ah. Le Kingdom Earth 3. Alors. Pour l'instant. C'est pas un jeu qui me tente. Énormément. J'ai pas. J'ai même pas découvert les deux premiers. En fait. Honte à moi. Mais. En fait. C'est pas un jeu qui. Qui m'intéresse. Pourtant. Nombreux sont ceux qui m'ont compté. De faire la licence des deux premiers. Que ce soit sur PS2. Ou la version remaster sur PS3. PS4. Mais. Je sais pas. Il y a un truc qui me bloque. Je suis pas trop fan de l'univers de Disney. Dans les jeux vidéo. C'est pas trop mon truc. Alors. Peut-être que. Peut-être que. Que je kifferais les faire. C'est pas ça. Pour l'instant. J'ai pas envie de me tenter dans les Kingdom Earth. Pourquoi pas un jour. Ça pourrait être intéressant. Mais là. Clairement. C'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Mais bon. En tout cas. Bah. Dites-moi dans les commentaires. Vous. Ce qui vous intéresse. Et. Et ce sera avec plaisir que je vous répondrai dans les commentaires. Et puis. Bah. Et puis. N'hésitez pas à vous abonner. En tout cas. Moi. Ça me fait plaisir. Vous êtes nombreux également à me poser des questions. Notamment sur. Sur le casque que j'ai ici. Donc. C'est le Razer. Il y a la vidéo qui est disponible. Si vous voulez la voir. Donc. Allez checker. Non. Mes playlists. Il y a le volant aussi. Vous êtes nombreux à me poser des questions sur le volant. Donc. Le subsonic. Et je me fais vraiment un plaisir à vous répondre. Et. Franchement. C'est avec grand plaisir. Vraiment. Que je vous réponds. Et. Et donc. Voilà. Continuez comme ça. Bah. N'hésitez pas à liker. Et. En commenter. Encore une fois. Vous abonner. Partager les vidéos. Si ça vous fait le plaisir. Et quant à moi. Bah. Et salut à tous. Oh là. Faut que j'apprenne la manette. Du coup. Allez. Salut à tous. Salut à tous. Salut à tous.